Allez, la première mission de la journée, ça va être de déplacer ces chevrons ici, vu qu'il va pleuvoir dans les prochains jours. On va continuer à les poncer et puis les badigeonner pour avoir un petit peu d'avance par rapport à notre futur toit de sarking. On va les déplacer juste à côté pour pouvoir y avoir accès sur la terrasse. Et finalement, le but, ça va être d'avoir également accès à ce petit mur ici, où il va y avoir un futur œil de bœuf. En évitant de mettre de la poussière partout quand le toit sera fait et quand la frisette et les chevrons apparents seront en place. Allez, on va s'attaquer à notre œil de bœuf, là. Donc là, on va déjà faire nos repères. On va déjà voir si les 80 qu'on a tracés de ce côté, ça peut correspondre à l'extérieur pour voir si ça ne fait pas trop tâche. Donc on va faire un petit trou au niveau du centre pour essayer de replacer le rond. Et puis en fonction, on va ouvrir le mur avec une marge à peu près autour de 10-15 cm. Où on fera un coffrage et où on coulera. Du coup, ce qui nous servira de cadre pour installer la menuiserie. Finalement, voilà notre petit axe pour notre œil de bœuf. Donc on va tracer à peu près 45 de chaque côté et puis faire à peu près notre trou. Sachant que notre arrasse va remonter au-dessus des chevrons, là. Il y aura un bon petit truc de maçonnerie encore à faire ici. Sous-titrage ST' 501 On va voir grossièrement le cadre de l'œil de bœuf sympathique. Donc là, petite vue, largement sur la rue et sur le côté de l'église. Donc là, on va faire un petit peu de ménage ici et là, avant de passer à la suite du boulox. Parce qu'on a fait, comme d'habitude, un bon bordel. Bon, on a commencé à réfléchir pour coffrer ça et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un cercle plein en polystyrène ou polyuréthane de 80. Donc le diamètre qu'on veut pour notre œil de bœuf. Enfin, 81 pour laisser une petite marge sur les côtés. Et puis après, on va fixer des planches, coffrage 1, 2, 3, etc. Et puis venir fixer notre polystyrène au coffrage. Tout en laissant les 5 cm tout autour de notre axe là qu'on vient de faire. Tout l'endroit où il y aura de polystyrène, il n'y aura pas de béton. Et puis le béton, il va venir sur 5 cm sur le bord, ici, pour que la menuiserie puisse venir s'y appuyer. Bon, bah du coup, on a deux plaques de polyuréthane, deux plaques de 10, ce qui va faire 20 cm, qui va correspondre à l'épaisseur des plots. On va essayer de les tracer avec 81 cm de diamètre. Sous-titrage ST' 501 Notre première meule de comté, elle est là. Si vous en voulez, passez commande. C'est pas parfaitement coupé, on va réajuster un petit peu. Mais la cote est bonne, donc il y a juste à enlever les petits bouts qui dépassent. Parce que c'est pas coupé perpendiculaire au niveau du trait. On va essayer de faire mieux sur la deuxième. Voilà notre petite base de coffrage avec deux planches de 25, et puis ce qu'on vient de couper là dans le polyuréthane. Ça va venir entre les deux, à 5 cm de marge du bas, pour laisser la place au béton de venir et de faire notre encadrement tout autour. On va ramassonner un petit peu le coin ici, tout en suivant la montée des chevrons là, pour avoir un petit peu quelque chose de solide ici à droite sur lesquels s'appuyer, pour pouvoir faire le coffrage de notre œil de bœuf et puis être à niveau au-dessus pour pouvoir faire le tour entièrement. On va ramassonner un petit peu à droite sur lesquels s'appuyer, on a mis un autre polyuréthane de coffrage en place parce qu'après on n'aurait pas pu le remettre. À partir du moment où on remettait des plos sur le côté là. Il n'est pas du tout réglé, on le réglera plus tard, mais au moins il est mis et va nous servir un peu de guide pour les plos. Allez, on va remettre un petit peu encore et puis après on sera presque à hauteur. En tout cas avec les planches de coffrage, ça le fera. Ce rafistolage d'arrose, on ne peut pas dire ça autrement. Bon bah comme d'hab, un petit coup de ménager du côté avant de passer à la suite. Allez, ce matin, on va s'attaquer à notre petite œil de bœuf au coulage du cadre en tout cas. Donc on va aller en bas préparer un peu de béton, monter les seaux par la terrasse de la cuisine et puis donner ça au chef qui va s'amuser à couler les petits côtés d'abord droite et gauche puis en montant jusqu'au-dessus et au niveau du linteau de notre cadre. Bon bah là, normalement, on est pas mal au niveau centrage. On va quand même fixer notre bout de polyurethane dans les planches avec des grandes vis 200. Oui mais… ... … Sous-titrage ST' 501 Bon bah là faut qu'on trouve à peu près les mêmes planches en hauteur pour arriver au même niveau là pour pouvoir mettre des planches qui font toute la longueur après pour le linteau donc on va aller en chercher une qui va remplacer celle là parce que là ça va pas trop le faire et puis après je pense qu'on pourra agrémenter par du béton tout le long et puis monter petit à petit jusqu'en haut jusqu'au linteau Musique 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 Bon bah voilà notre linteau et même coffret on va rajouter quelques ferrailles du plat jusqu'à celui là pour que ça se tienne un peu plus et après il n'y aura plus qu'à remplir ça avec du béton Et pour une fois qu'on finit pas la truelle avec la langue de chat dans des petits espaces rikiki ça va être pécable Musique 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 Bon bah terminé puis même recouvert pour pallier aux intempéries le décoffrage se fera un autre jour et j'ai hâte de voir le résultat du cadre de l'oeil de bœuf Allez retour sur notre petit chantier avec le coffrage toujours en place on va décoffrer juste l'avant et l'arrière de notre oeil de bœuf sans enlever la partie polyuréthane en cercle là pour que finalement les deux faces elles sèchent un petit peu plus vite et puis qu'on voit quand même un petit peu le résultat Musique 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 de générique Un peu de propre, comme d'habitude, ça fait toujours du bien Joli petit résultat pour le premier oeil de bœuf de notre vie Dis-nous ce que vous en pensez Musique de générique Musique de générique Musique de générique